Bonjour, bienvenue dans les Instants Café de Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une salade d'asperges crue et cuite avec une vinaigrette au café. Allez, c'est parti ! Les ingrédients pour la recette du jour. On a ici quelques belles asperges pleines terres, quelques noisettes concassées. Ici, ça c'est la petite surprise, ce sont des poires qu'on va utiliser à cru. Et alors, pour la vinaigrette, on va utiliser le Vivalto Lungo Decaféinato. Alors, vous le reconnaissez, celui qui a le point rouge. Une asperge, au départ, elle est ronde. Souvent, malheureusement, à l'arrivée, quand elle est épluchée, elle est carrée. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est carrée, mais je vais vous donner une véritable astuce pour éplucher les asperges correctement. Et je vais vous faire les deux exemples, le bon et le mauvais. Alors, le mauvais, c'est qu'on prend l'asperge, on la tient comme ça, et puis on épluche. Et puis, on ne sait pas trop un peu où est-ce qu'on en est dans l'épluchage. Alors, on fait ça, c'est le mauvais exemple. Ça, c'est l'asperge carrée. Donc, en plus, on n'est pas passé régulièrement. Il y a des endroits où il reste encore des fils. Et surtout, on a enlevé de la chair, alors que toute la chair est comestible. Il n'y a que les pelures qu'on n'utilise pas. Maintenant, le bon exemple. L'asperge bien à plat, de façon à pouvoir mettre la main au bout de l'asperge. Et là, on part du bas de la tête et on tire d'un coup sec. Là où ça brille, c'est là où on est à la chair. On ne passe pas complètement à côté, mais on double pratiquement. Donc, on épluche en fait une fois et demie. Donc, ici, on a la bonne version et ici, on a la mauvaise version. Si je cuit cette asperge, ici, j'ai plus de matière que là. Forcément, je vais être obligé de continuer la cuisson jusqu'à cuire la partie épaisse. Et qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir cette partie qui va se ramollir et je vais avoir une asperge toute molle avec le bout encore un peu croquant. Alors que là, en comparaison, je vais avoir une cuisson ultra régulière et donc une dégustation qui sera aussi régulière. Donc, n'oubliez pas, l'épluchage des asperges est tout aussi important que la cuisson. Première étape pour la cuisson des asperges. J'ai décidé aujourd'hui de les cuire en vapeur. Si vous préférez les cuire à l'eau, c'est toujours possible. Mais elles évitent comme ça d'absorber autant d'eau, donc à la vapeur. Donc, c'est une cuisson vraiment que j'apprécie beaucoup pour les asperges. Et ça a tendance aussi à maintenir la tête un petit peu plus ferme que quand on les cuit dans une casserole d'eau bouillante. Et ça ne vous oblige pas en plus à les attacher en botte. Donc, ici, pleine ébullition. Là, je prends 5 asperges que je mets à plat. Voilà, je ferme. Et là, je compte 5 minutes pour des belles asperges comme ça, pleines terres, de gros calibre. On va s'occuper de faire couler maintenant un Vivalto Lungo de Caffeinato afin de pouvoir réaliser la vinaigrette. La réalisation de la vinaigrette. Alors là, c'est très simple. Deux belles cuillères d'huile d'arachide. Une cuillère de vinaigre de cidre. Ici, maintenant, regardez. Vous avez vu la quantité de créma qu'on a ? Et on met tout dans notre vinaigrette. Quand on a une créma comme ça, bien épaisse, regardez ce que ça fait. C'est un marbrage, c'est un perlage, en fait, de la vinaigrette. Regardez. Vous voyez, on est régulier. Elles ont quand même une certaine rigidité, mais elles sont cuites. L'autre partie des asperges, en tout cas, pour une belle asperge, je viens faire simplement des longueurs d'asperge. Alors, ce n'est pas uniquement esthétique, mais c'est vraiment pour apporter, avec le même produit, une saveur différente. Où on aura un petit peu une douce amertume, comme ça, qui viendra déjà nous permettre de rejoindre les arômes du café. Et surtout, au niveau de l'esthétique, on vient apporter aussi, regardez, on vient apporter comme ça ce beau plissage. Mes noisettes concassées. Je viens assaisonner avec ma vinaigrette. Ça permet de démarrer aussi un petit peu la cuisson du légume cru. On mélange très délicatement. On vient simplement soulever. Le but, ce n'est pas de casser, mais simplement d'imprégner toutes les asperges. Je vais venir poser, comme ceci, trois belles asperges. Mes asperges crues que je laisse vraiment onduler, comme ça, sur le dessus. On va terminer en mettant encore un petit peu de vinaigrette sur les têtes de nos asperges cuites. Et on va finir avec la même chose qu'on a fait avec les asperges crues, c'est-à-dire des belles tranches de poire. On vient un petit peu jouer sur la transparence et apporter comme ça cette légèreté. On laisse la peau, ça a aussi du caractère. C'est intéressant de découvrir que même dans une vinaigrette, quand on a comme ça, même un grand cru décaféiné, on retrouve à la fois le côté grillé, le côté boisé et même quelques petites touches fleuries. Et je dois dire que ça, ce n'est pas pour me déplaire. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada